La convention qui a été signée s'applique sur tout l'archipel. Vous, vous êtes responsable de Pôle emploi sur la Grande-Baste-Terre et la Marée-Galante. Ce sont des zones où il y a beaucoup de chômeurs. Tout à fait, il y a des zones où, notamment sur la côte sous le vent, où on a plus de difficultés à avoir une diversité d'emplois. On a malgré tout quand même des opportunités dans certains secteurs, notamment liées à l'activité touristique. C'est saisonnier, effectivement, et c'est aussi une autre des difficultés. On a quand même de l'activité liée à l'hôtellerie-restauration sur la côte sous le vent, également au nord-basteur. Sur le sud de Basteur, on a noté quand même qu'on avait une reprise économique sur diverses activités, notamment en lien avec l'activité commerciale. Et puis, pour la partie Cap-Esther-Beyland, Trois-Rivières, on reste quand même sur des dynamiques plutôt liées à des cultures, notamment la culture de la banane. Marie-Galante, on a quelques projets qui nous font penser que nous devrions avoir toujours dans l'activité hôtellerie-restauration des opportunités très intéressantes dans les semaines à venir. Donc, il y aura un nouveau complexe hôtelier qui va lancer ses recrutements pour pouvoir ouvrir prochainement. Voilà un petit peu les perspectives. Donc, plutôt intéressant comme perspective. et il faut casser un petit peu les codes et essayer d'aller un petit peu plus loin que se dire toujours traditionnellement qu'il y a moins d'emplois. C'est vrai, c'est plus difficile. Ce n'est pas la zone économique la plus importante de l'archipel. Mais malgré tout, il y a pas mal d'opportunités à venir. Merci.